C'est un peu plus simple que notre rôle, c'est d'aider, orienter, conseiller et accompagner l'économie. 800 000 personnes écouteraient ce que vous avez à dire. C'est un événement phare sur lequel on reviendra un peu plus tard. C'est un événement qui répond à un certain nombre de besoins. C'est un peu plus de votre approche avec cette radio pour que cette radio accepte de faire cette émission. Ma présence ici est due au congrès des peignas francophones. C'est la sixième. Nous, nous avions organisé l'année passée le congrès en Suisse. Et nos relations avec les peignas marocaines sont très bonnes de par le fait que je connais beaucoup de présidents des peignas marocaines, dont Youssef Benanik, qui est président de la GBA. Amine, là je ne saurais plus dire le nom de famille mais le prénom. Yacine de la peignas marrakech. Hassan, de la peignas de Rabat. Donc nous avons vraiment de très bonnes, très bonnes relations avec ces gens-là. Et des amitiés se créent. Et c'est le but de ces rencontres francophones. Bonjour, je suis Alphonse Egea. Et je suis de la peignas de Touraine. C'est une ville qui est à 200 kilomètres de Paris, en France. Et donc je suis très content d'avoir participé à ce sixième congrès des peignas francophones ici au Maroc. Bonjour, donc, Selim Serhi, président de la peigna Blaugrana d'Alger. Donc on assiste au congrès des peignas francophones, au sixième congrès des peignas francophones, organisé par la GBA à Casablanca. Donc, pour notre part, c'est notre troisième congrès, après celui de Martigny, celui de Tour, en France. Donc on est super content, en nom de la peigna Blaugrana d'Alger, d'être présent à Casablanca, au Maroc, pays frère. D'abord, on est très content d'être présent ici au sixième congrès francophones des peignas. On tient à remercier la GBA pour leur invitation et le président, monsieur Yusuf Beneni. Donc, pour nous, la peigna Barceloniste de Knetra. On existe depuis 2014, on est une jeune peignin. Alors, depuis 2014, on a réalisé plusieurs événements caritatifs, beaucoup de social, beaucoup de déplacements. On regarde les matchs à Barcelon ensemble, on fait beaucoup de déplacements. J'aimerais personnellement remercier tous les membres de la GBA qui m'ont aidé, qui ont aidé le comité d'organisation, de près ou de loin, et pour réussir ce projet, ce beau projet qui nous tenait énormément à cœur. Et donc là, je donne rendez-vous à mon ami Anthony, le président de Blaugrana Nord. Rendez-vous au Nord-Pas-de-Calais l'année prochaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada